salut salut alors aujourd'hui plantation pratiquement d'ailleurs les dernières plantations de l'année enfin dans le plus gros de ce qu'il ya un mètre ouais quasi les dernières de l'année donc j'ai tout mis là bon j'ai mis ça à long parce que hier laisse tomber c'était canicule à la con donc je voulais pas que tout ça part en sucette j'ai plein de trucs plein de trucs plein de trucs j'ai en profité pour essayer de causer plein de machin ça c'est des plantes qui n'ont pas enfin qui iront une partie dans le potager et qui sont pas sensé dans le potager donc là ce que j'ai c'est de la sariette et après ça c'est de la camomille romaine mais je me rends compte que ça ressemble pas du tout à la camomille romaine j'ai le sentiment que c'est pas de la camomille romaine pourquoi j'ai ça putain l'intiquette c'est pas la bonne ça c'est des oeillets dinde ça ça ressemble des oeillets dinde il y a eu un bug il y a eu un bug putain j'ai une merde de ah non non ça c'est de là ça c'est de là ça c'est de l'oeillet dinde comment ça se fait que j'ai l'étiquette camomille là dessus bon bref voilà un petit peu donc ça bah ça va aller avec pop pop ça va aller avec tout ça bon bref voilà alors comment je fais tu as vu un peu le paquet donc là j'ai des turcubitacées on fait un peu la gueule à cause de toute la pluie qui est tombée voilà ça là bas ça c'est du perpétuel c'est de la chicorée perpétuelle que je vais aller mettre dans un coin précis ça c'est mon reliquat de choux mais les derniers en fait que je vais mettre et normalement maintenant pas normalement c'est les derniers choux je mets les prochains choux iront en avril 2025 voilà un peu là après j'ai de la laitue ah non j'ai encore des choux ici donc là j'ai encore tout ça à mettre concrètement il va falloir que je pousse les murs je te le dis alors tout ça ça c'est de bien je sais déjà plus du souci officinal ça c'est des oeillets donc ça va aller entre là là et là en fait ces trois parcelles là donc moi ce que je fais à chaque fois à temps à la fois je positionne en début de parcelle des trucs donc ça oeil et d'un ça va aller avec les tomates voilà un petit peu comme ça les choses tu vois moi je commence comme ça chaque fois que j'ai des trucs à mettre donc les laitues là on va être en plein été donc j'ai commencé à trapper toi la saison à mettre les laitues dans ce dans cela là maintenant il va commencer à faire très chaud donc c'est plus bon parce que ça va monter directement donc là c'est cette session là donc la session qui va faire bas juillet août juillet août en fait en voilà peut-être un petit peu de septembre en fait je vais la déplacer elle va venir entre ici et là bas d'accord donc ça ce plateau en fait j'ai fait qu'on ça va faire le tour par là bas voilà parce que j'ai des sessions bah comme tu as pu le voir qui sont bref qui comme le soleil tourne et la hauteur change etc etc bah après je j'intervertis les trucs faut bien comprendre enfin ça c'est le modèle que j'utilise bon je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer je l'espère alors au niveau des choux là je peux pas parce que là c'est les curcubites assez qui viennent tomate et là bas on va aller placer des choux ou non je mets les curcubites ah non je vais mettre parce que je n'aurai pas la place tomate ici donc les choux on va les déplacer bas sur toute la parcelle qui est là qui de toute façon reste au soleil après donc elle hop ça vient là j'en ai quelques-uns qui sont fait bouffer donc c'est pour ça j'en fais toujours des grosses quantités ici j'ai toujours eu un problème avec les choux mais toujours toujours toi j'en ai qu'ils font rien et j'en ai mais 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 tu as vu un peu quoi ces carnages dessus quoi ces carnages dessus donc bref là l'été commence un petit peu donc on sait jamais rien qui se font bouffer et puis repartent nickel après chicorée sauvage alors attends ça je le prends avec moi ça je le prends avec moi et puis alors ça j'ai dit ça va se mettre entre ici et là bas il y en a une calme moi ça mais c'est là mais oh là 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 quelle vie de chien malheureux 1 oh là là oh là là quelle vie de chien malheureux 1 ceux qui sont partisans de la de la bienveillance animale ils doivent être ils vont appeler si tu veux le numéro violence animale 1 qu'est ce que tu en penses oui oh mais oui tu as été la plus heureuse du monde en même temps tu ne rites bien oh tu t'es fait un petit bobo là et tes poils poils qu'est ce qu'il s'est passé oh oh qu'est que c'est ce bobo t'es frotté sur quoi pour avoir ça je l'avais pas vu avant attention c'est un chien carboyer ça y est c'est bon allez au taquet 1 sans sommeil un de courtes durées 1 1 ça je vais les mettre là j'ai prévu de les mettre ici comme ça se rend bien là donc tu vois j'ai des tomates qu'on commençait à bien prendre ici j'en ai mis là il ya des choux qui sont encore l'autre côté j'ai un pied de tomate qui est ici là qui est pas mal dans les mêmes j'en ai deux en fait j'en ai deux pieds de tomates qui sont pas mal ici bien mieux développé que ceux qui sont là bas d'ailleurs non pratiquement même au même stade donc là il faut battre des tuteurs que je tu vois bon bref ça se ferme et tranquillou là ça c'est tout ça c'est bon j'y touche pas pour l'instant ça fait un peu ça mais ouais non mais je laisse comme ça donc ça dérange pas on laisse comme ça je mettrais un demi sac pour bien qu'il soit comme j'ai fait l'autre côté là bas tu vois pour qu'il soit bon bon ben voilà toi on commence comme ça on installe toutes les plantes aux endroits où ils doivent être comme ça au moins le boulot est fait voilà on regarde où ça doit être mis à peu près sariette est ce que je la mets dans ma là bas où est ce que je la mets en parcelle je crains ne pas avoir la place sans une parcelle voyons voir est ce qu'ici parce que là tu vois j'ai ma violette qui est ici bon plus c'est la sauge là bas j'ai de la menthe dufteuse même sert à rien du tout mais bon voilà et le grand pied que tu vois là ça c'est de la guimauve et après sur le côté j'ai de la mélicitronnée et ma grande question c'est ce que ma sariette risque pas d'être étouffée il ya des chances il ya des chances et si je décale par là est ce que ça suffirait en la décalant par là la sariette putain mais la sariette il lui faut quand même du plein soleil c'est comme le thym là c'est toute ma part celle de menthe qui a bien développé est ce que ma sariette jamais juste après la menthe juste après le thym là j'ai mon robarin morobarin c'est compliqué chaque fois c'est toujours compliqué mais il s'en sort mais la vende qui est là bas mais la lavande je crois que ma sariette va venir ici avec le fort que je fasse gaffe à la menthe qui prenne pas trop le dessus je te dis est arrivé à un moment donné faut pousser les murs tu comprends c'est complexe à moins que je la mette là c'est pas con la mettre là comme ça il reste malgré tout en plein soleil même si c'est là que je mets mes haricots dans ces cas je la mettrai ici là que ça il va être attaché autrement donc ça va être relevé ouais tu sais quoi je vais mettre ça là je vais la mettre là que ça 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 va être heureux excuse moi il faut que je le rattache ça fait casser la gueule voilà voilà un petit peu comment ça fait donc du coup on n'est pas mal on n'est pas mal ah oui mais ça c'était une bourrache hop là c'est les feuilles que j'ai taillé on s'en fout voilà et ça ça va venir ici ok voilà hop là je vais laisser pour l'instant l'étiquette dessus parce qu'après fera que je note sur mon plan donc pour l'instant elle va rester là ça je me rappellerai yes mon petit pied de sarriette hop nickel bon ça c'est fait écoute c'est cool au moins c'est fait par quoi on commence on va essayer de taper toutes les toutes les courses sur les machins là j'ai du monde à mettre quoi qu'il en soit il va falloir que je fasse du tri je vais pas avoir le choix que de virer des trucs donc là j'ai des comme dames quoi tu as des plantes qui sont sur les côtés qui va falloir enlever tout ça je le dégage il ya toujours un peu de ménage à faire c'est pour ça tu vois on dit ouais ça prend du temps faut désherber non mais tu as vu je désherbe rien je désherbe que quand il ya besoin de mettre un truc reste du temps dire que dans le moins donc passe ta vie à ça voilà tout ça on enlève tout ça on enlève à peu près un tu vois on va pas non plus voilà hop là tout ça tout ça tout ça ouais tout ça hop là bon bon on est pas mal tu vois là déjà j'ai déjà pris tout ça bon c'est pas méga méga droit mais bon on s'en fout tout ça ça va venir dans de la menthe séchée je reprends un peu de recul pour voir voilà et puis après bata vu j'ai de la paille j'ai payé donc ça je le garde up tout ça ça va aller au séchage et puis on va se mettre on va se mettre donc du coup te casse pas vu dans le lot il y en a certainement qu'ils prendront pas je vais en mettre plus que de raison j'ai avancé ce que je fais j'en mets plus que j'en ai beaucoup plus que je peux en mettre et en fait bah je vois après qu'est ce qui prend et puis bah je fais de la place en fait j'élimine ceux qui sont en trop parce que tu en as toujours un ou deux qui va s'abouffer par des limaces par des machins donc voilà si tu veux le l'espacement nécessaire entre les plans je te le fais pas au moment de la plantation je le fais après au développement ce qui t'évite de comment t'expliquer ça parce qu'il t'évite de de trouver que des trous en fait voilà j'en mets plus que de raison puis après j'élimine voilà concrètement comment je fais les choses à temps que j'ai mon cap qui prend là ça me saoule en fait putain ce cap de micro comment ils me pètent les couilles t'as pas aidé voilà donc là qu'est ce que j'ai marqué avec mon écriture de médecin au caïda d'accord au caïda au caïda comment j'ai marqué ça c'est quoi ça courgette ronde courgette ronde au caïda dans les deux donc dans un premier temps je laisse les ouais enfin je laisse vite fait les les étiquettes parce qu'après je vais les pour non ça sert à rien parce que je sais à quoi ils ressemblent enfin quand ils seront développés que j'aurai les j'aurai les les fruits je sais à quoi ils ressemblent c'est complètement con les étiquettes hop allez donc bien sûr après j'arrose je paille j'arrose je peux pas te le montrer tout ça parce que tu vois c'est un peu voilà pas grand intérêt voilà là qui le ferait c'est genre en tuto alors voilà comment tu sènes comment tu plantes bien sûr tu arroses à la fin et tu n'hésites pas à mettre un petit peu de compost déjà t'es mis le rendement déjà t'es fait voilà et ce que j'ai enlevé je le repose après mais c'est ça aussi il faut que tout ce que j'ai viré je le repose après 1 2 hop on va mettre celui là là 1 2 3 on va mettre ici 4 voilà comme ça après bon on verra qu'est-ce qu'a pris on verra qu'est-ce qu'a pris ça sert à rien de franchement moi c'est cette méthode là c'est ce qui me fait gagner du temps tu vois avant je faisais normalement les curcubitaceae c'est quasiment 1 m pour la majorité d'autres c'est à 50 cm et quasiment 1 m donc là tu vois je sais pas du tout je sais pas du tout respecter le truc quoi mais je te dis le problème quand tu fais ça après c'est que bah t'as toujours des trous parce que t'en as qui se font bouffer d'autres qui se développent vite fait et après tu te trouves comme un con de voir donc c'est bon quoi putain les radis cette année c'est de la merde mais de la merde donne moi ça ça a rien fait trop de flotte trop de flotte trop de flotte tant pis hein tant pis tant pis tant pis mais trop de flotte beaucoup trop hop là donc pareil tu vois je vire un peu je fais un peu le propre enfin le propre il y en a beaucoup qui me diront t'appelles ça du propre pas la même notion du mot propre je te rassure moi non plus t'as vu mes carottes comme elles poussent bien ? bon cette bourra je la laisse elle me dérange pas plus que ça remis là voilà là j'ai dit toi des petits pois t'imagines il commence juste à pousser quoi c'est un enfer putain il commence juste à pousser ce qui est là je vais le dégager on va laisser cette partie là ça c'est un oeillier d'inde qui visiblement ne s'est pas fait bouffer hop là ça je dégage ça je dégage ça je dégage oh là là ça certainement pas parce que ça c'est un oh merde c'est un tournoisseur voilà on est bon et puis après on va tout bailler hop là et puis il y en a un qui va être là oh putain j'oublie de faire ça on commence à faire chaud hein moins chaud qu'hier mais quand même là j'adore parce que là je suis en train de remuer la terre et je suis en train de ça sent vachement bon le putain quoi je vais en mettre un ici aussi voilà donc il y a un peu de tout hein il y a de la courgette il y a de la courge il y a du potiron je suis un peu de tout voilà là j'ai rien fait pour que comment t'expliquer euh j'ai rien fait pour que euh il y a pas de graines qui seront faites sur tout ça je sais pas de graines là dessus c'est pour ça qu'il me permet de le mélanger hein tu comprends voilà hop je vais venir ici on va mettre un autre là-bas parce que quand les haricots auront donné bah si tu veux voilà tout ça aura développé et puis c'est suffisant là c'est comme ça qu'on fait si tu veux pour avoir un quand t'as pas une surface de fou comment tu gères bah tu gères en mettant comme ça quoi tu sais que ça quand ça aura donné et ben euh quand ça aura donné bah voilà ça c'est mes c'est mes grimpants ça donc euh parce que c'est que du grimpant donc ils vont grimper donc après comme ça ça va rassurer au sol je me permets de le mettre là tu comprends y compris les petits pois s'ils donnent quelque chose mais bon là la char va commencer je t'avouerais que j'ai un gros doute sur les petits pois mais bon pour ça faut pas s'emmerder tu comprends tant pis hein la saison a fait ce qu'elle a fait les trucs ont fonctionné d'autres pas c'est toujours comme ça depuis le temps que je fais ça ça c'est toujours fait comme ça tous les ans t'as des trucs qui marchent pas et des trucs qui marchent c'est tout moi je m'en fais plus hein je t'avouerais je ne m'en fais plus tout le temps tous les ans y'a toujours des trucs qui vont pas faire qui vont pas fonctionner du tout ça marche pas puis des trucs ça cartonne donc euh voilà et puis c'est jamais pareil d'année sur l'autre donc tout l'important d'aller sur un maximum de diversité tu vois afin pardon afin de bah de toujours avoir quelque chose quoi donc tu mets un max de trucs en fait tu mets un max de trucs et dans le lot bah t'as des trucs qui vont fonctionner d'autres qui fonctionnaient moins bien voilà toi les poireaux cette année c'est l'enfer les haricots ça commence à être bien tu vois un peu tous ceux que j'ai là je te fais un petit tour tu vois tous ceux qui sont là là ils sont super là peut-être que tu les vois attends je te les ai pas montré mais j'ai une autre euh donc ça ce que je t'ai montré je les ai fait des semis en pleine terre ça je laisse tu vois la facélie je la laisse ça fait des fleurs ça me fait toujours euh bon ça c'est mes petites carottes je vais éclaircir après et tu vois voilà ça c'est mes bacs de semis que j'ai fait donc là ça sort depuis ce matin ça sort là-bas ça sort c'est que du haricot à écossais ça que du à écossais pour mes stocks donc euh donc ça ça va aller en pleine terre d'ici bah d'ici dimanche je pense que d'ici dimanche c'est correct je le mettrai en pleine terre bon là t'as vu là t'as vu ça c'est de l'avoine ça ce que t'as là les tomates il faut que je les ligature que je remette des bah je vais remettre comme t'as pu voir euh je l'ai posé là-bas euh mes laitues on va remettre des laitues ah non elles sont là-bas les laitues ça reste bien euh les œillets d'Inde tout ça ça va aller là enfin pas les œillets d'Inde mais les soucis machin tout ça ça va aller là euh euh bon voilà quoi il y a des trucs qui poussent les radis c'est mort ça c'est la deuxième session la première session de radis a bien marché deuxième et troisième session de la merde ça c'est trop trop de flotte ça c'est mes euh les poireaux que je vais pouvoir euh bah commencer à faire forcer tu vois ça j'ai mon occupé là euh euh j'en ai encore un peu ici un peu ici euh euh qu'est-ce que tu manges ? hi 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 des vaches de l'herbe oh quel canaille celle-là je te jure euh bon j'ai des poireaux qui n'ont pas pris mais c'est pas grave les perpétuels alors les perpétuels ils ont tous crevé tu vois là ils sont en train de tous crever c'est normal hein arrivé en été ils crèvent ils redémarrent après tous les ans voilà il y a une saison pour les perpétuels donc là ils sont en train de claquer et puis ils vont démarrer après quoi euh euh la facélie qui est là qui s'est un peu effondrée euh qu'il faut que je retaille que je je m'en occuper euh là là tu vois les pommes de terre euh ils sont en train de faner tu vois là on commence à être euh bah on commence à être en ça commence à être bon quoi en fait donc là ça va faner je vais laisser faner complètement les topinambours comme tu peux voir là ils sont ça m'a fait un c'était mal barré et puis en fait si ça l'a quand même fait bah ça l'a fait quand ça a commencé à arrêter de flotter toutes les 30 secondes quoi voilà le prunier bon moi je voilà on va voir pour l'année prochaine comment il fait mais euh ouais bon il y a quelques prunes mais c'est pas encore ça quoi tu vois tu vois j'en ai là euh voilà c'est vite fait j'en ai là j'en ai sur l'autre branche encore un peu bon c'est pas encore ça celui-là bon on le laisse bien finir ça c'est mon cassissier mais cette année c'est l'année prochaine qui va donner ça c'est dur et fort ce que j'ai expliqué tout à l'heure voilà bon bah c'est bon quoi tu vois tout ça ça avance ça avance ce cassis c'est super là haricots 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 les petits pois que j'avais mis dans le fond t'as vu ils sont passés à l'autre côté donc on le laisse comme ça euh et puis ma foi voilà il me reste encore de la place tout ce qui est là-bas je vais encore mettre des choux donc il y a une partie des choux que je vais foutre là-bas et puis ça y est bah tu vois j'aurais fini tout ce que je t'ai montré là que je vais mettre bah une fois que j'ai fini de mettre tout ça bah c'est plein en fait c'est plein euh voilà c'est aussi simple que ça euh c'est plein voilà si tu veux ça va vite hein ça va vite il n'y a pas de tortilles voilà un petit peu je te laisse là-dessus moi je vais finir de planter c'est pas utile quand je te montre le tout à chaque fois c'est le même principe tu plantes, tu plantes, tu plantes là t'as vu il n'y a pas de semis en pleine terre pour l'instant c'est voilà quand arrive l'été c'est pas la peine faire des semis en pleine terre ça sert à rien euh avec la chaleur et tout c'est très compliqué donc euh tant que l'humidité est bonne tant qu'hydrométrie du sol est bonne on peut planter on peut mettre en terre euh généralement je reprends les semis arrivés à pratiquement mi-août début septembre pour ma région et euh les prochaines plantations que je fais bah ce sera des plantations pour des légumes d'automne et d'hiver c'est ce que je ferai euh en espérant d'avoir la place pour les mettre bon et donc du coup euh bah là qu'est-ce qui va succéder pour la saison automne-hiver euh alors ça va pas être les haricots parce que là c'est des grimpants et les grimpants je les laisse continuer ça me suffit euh ça va être je reprends les laitues mais là pour le coup ce sera des laitues d'hiver que je vais remettre et les chicorées scaroles scaroles et chicorées frisées c'est ce que je vais faire et puis c'est tout et puis peut-être les pois ça va dépendre comment est la fin de saison peut-être que je vais remettre des pois si j'ai la place sinon bah laitues d'hiver et chicorées voilà un petit peu mes prochains semis donc tu vois c'est pas foufou ce qu'il y aura en semis à faire bon voilà quoi ça va être 2-3 raviers que je vais mettre en place euh les choux chinois je ne les fais plus parce que c'est des barres à limaces ici donc c'est mort j'en ai plein de cul donc j'ai arrêté de les faire euh je nourris les limaces avec ça donc ça n'a aucun intérêt euh tant pis puis bon voilà et puis je compense avec d'autres choux en fait c'est pas dramatique euh et puis c'est tout voilà un petit peu bon moi je te laisse euh description comme d'habitude hein qui se trouve juste en dessous où tu as les liens pour rejoindre mes réseaux privés allez à plus salut voilà alors Merci.